C'est la preuve en tout cas pour l'OMS que cette épidémie peut être vaincue sur le continent africain. Et justement, plusieurs compétitions sportives en Afrique sont de plus en plus menacées par ce virus Ebola. Je vous propose justement de rencontrer l'un des footballeurs nigérians évoluant en Israël et qui se trouve bien sûr très préoccupé par ce qui se passe actuellement en Afrique. C'est un reportage de Mathias Inbar. La question est sur toutes les lèvres. Face à la propagation du virus Ebola, faut-il annuler la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain. Johan Oshaniwa est international nigérien et joue actuellement dans le club d'Ajod en Israël. Ce latéral gauche vient de disputer les derniers matchs de qualification pour la Cannes. Devant son écran d'ordinateur, il scrute les dernières infos. Si son pays dit avoir vaincu le virus Ebola, cela doit servir pour lui d'exemple aux autres pays concernés. La question d'une annulation de la compétition reine en Afrique ne doit même pas se poser. Vous devez voir les gens défiler dans les rues, voir leur joie lorsque nous avons ramené le trophée lors de la dernière Cannes dans leur pays, dans leur terre. Il faut comprendre pourquoi c'est un challenge, pourquoi les gens sont si heureux. Son dernier match international, il vient de le disputer il y a moins de cinq jours face au Soudan. A son retour de Lagos, il dit ne pas avoir été surpris par les mesures prises par Israël et s'est plié au contrôle sanitaire à l'aéroport international de Ben Gurion. Mais lorsqu'il entend certains clubs européens émettent des réserves sur la participation de leurs internationaux à des matchs sur le sol africain, ils s'en portent. Oui, je pense que ça fait partie des difficultés pour un professionnel. Qu'est-ce que je peux faire ? La vie continue, je dois jouer au football. Je ne suis pas ouvrier, professeur, avocat ou docteur. Je suis un joueur professionnel. C'est la raison pour laquelle je suis ici et que j'irai défendre les couleurs de ma grande nation. Officiellement, le Maroc n'a pas encore pris la décision de se retirer de l'organisation de la Cannes. En attendant, pour Oshaniwa, sa réalité reste le terrain. C'est pour mon pays.